Allô, Maison Miliké, Miliké, fils de sage, écoute. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est la gérante Savé-Grognu qui téléphone. Oui, bonjour monsieur. J'ai vu sur la requête un client qui nous a contacté pour un appartement, votre nom. Alors j'aurais aimé quelques renseignements sur cette personne, est-ce que vous pouvez nous les donner ? Est-ce qu'il s'agit d'un de mes clients ? Non, il s'agissait d'un de vos employés qui a travaillé chez vous en 72, voilà, sur l'affiche, magasinier. Et puis justement, il aimerait un duplex à notre résidence La Fontaine, un appartement natique de 9 pièces avec 3 salles d'eau. Oh, dis donc, dis donc, vous avez son nom ? Oui, il s'agit de monsieur Ouin-Oin. Ah ah ! Oui, bien sûr. Je ne peux vous donner que d'excellents renseignements, n'est-ce pas ? Attendez, mademoiselle Bignan. Oui, monsieur le directeur. Vous pourriez vite aller voir au fichier, n'est-ce pas ? Mettre un peu d'ordre. J'ai vu ce matin... Oui, je comprends, merci. Allô ? Vous êtes là, monsieur ? Oui, oui. Ah bon, écoutez, je n'étais pas tout à fait seul dans mon bureau. Alors, je peux maintenant m'exprimer beaucoup plus librement, vous voyez ? Ah, c'est ça. Non, j'ai bien connu cet homme. J'étais même assez lié, disons. Nous nous voyons de temps en temps en dehors du travail, n'est-ce pas ? Mais alors, entre nous, c'est une véritable catastrophe. Ah ah ! Oh, un panier percé. Un attique ? Un appartement attique, neuf pièces ? Oui, avec trois salles d'eau, vous voyez, douche. C'est une jolie terrasse, vous voyez. Un jardin suspendu, non ? C'est un immeuble résidentiel, n'est-ce pas ? Mais écoutez, monsieur, ça tient du canular, voyons. Ah, vous pensez ? Mais enfin, vous savez, ce dénommé Ouin-Ouin a travaillé chez moi, quelques menus travaux. Nous nous sommes quittés à ses bons amis, j'étais tellement soulagé. Alors, en fait, vous nous déconseilleriez de lui remettre cet appartement, enfin, de le mettre en location. Ah, à moins, à moins, n'est-ce pas, que vous ayez l'esprit de la plaisanterie, n'est-ce pas ? Non, non, je crois que c'est une catastrophe pour vous et que ça finirait de toute façon mal, n'est-ce pas ? Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur. C'est vraiment la poisse, hein. Ça fait au moins la deuxième fois qu'ils sont, ce 25. Oui, c'est pas pour dire, monsieur Ouin-Ouin, mais rien ne va plus, hein, ce soir, pour vous. Oui, vous n'auriez pas 10 francs, là, puis après on arrête, hein, c'est juste pour me refaire, comprenez ? Ah, 10 francs pour jouer ? Oh non, alors jamais, vous savez, moi, je ne suis pas joueur, c'est bien pour vous faire plaisir que je vous amenez ici en voiture, parce que je voulais voir un peu ce qui se passait dans ces casinos sur France, vous voyez, on en en parle tellement. Mais alors, pour jouer, non, je ne joue pas, pour des principes religieux, d'abord. Oui, je sais, mais c'est pas vous qui jouez, vous m'avancez 10 francs, crac, moi, c'est juste pour me refaire, je ne veux pas partir comme ça, il ne reste plus rien. Je suis venu, justement, moi, je ne suis pas un joueur, vous me connaissez, hein. Moi, si je viens, c'est juste pour me sortir du pétrin, momentanément, je serais bienvenu tout seul, mais oui, ma bagnole, elle est au garage, hein, j'ai changé les pneus. Mais alors, voilà, on ne met pas tellement de temps pour changer les pneus, hein. Oui, mais comprenez, ça fait 500 francs, puis je ne les avais pas sur le moment, alors. Ah, écoutez, M. Wain, Wain, on avait un vieux pasteur, je m'en souviens, il disait toujours, quand on met le doigt dans l'engrenage du jeu, eh bien, on ne peut plus s'en sortir. Oui, ça, mais il avait raison, parce que ça, c'est valable pour les joueurs, mais moi, je ne suis pas tellement joueur, vous voyez, je me suis juste là, a voté un petit crédit, parce que je suis créé chez l'Union chorale, Zacacias, alors, je leur ai demandé, enfin, ils n'en savent rien, si vous voulez, j'ai pris 300 francs, mais je les remets. Vous n'avez pas à croire, parce que, non, souvent je remets même plus que j'ai pris, hein, quand je gagne. Mais vous vous rendez compte, M. Wainwain, que c'est presque malhonnête ce que vous avez fait là. Vous voudriez que je sois complice d'un forfait ? Mais c'est pas, écoutez, je vous interdis alors de me juger comme ça, c'est pas malhonnête du tout, puisqu'on a la course seulement au mois de juin, l'année prochaine, j'ai tout le temps de me refaire d'ici là. Mon Dieu, mon Dieu, vous me posez un cas de conscience, alors. Allez, juste 10 francs, et puis, alors, j'vous jure, c'est terminé, hein, sûr. C'est bien pour vous remettre, vous refaire, comme vous dites. Dites-moi si, par hasard, vous gagnez, j'aurai un petit quelque chose. Non, mais pensez-donc, on fait 50, 50, propre en ordre, hein. Mais vous ne diriez rien à personne, hein. Non, non, pensez-donc. Bon. Qu'est-ce qu'on fait dans les stands, hein. Le 19, j'aimerais le 19, tout sur le 19, là. Vous êtes sûr que c'est bon ? Ouais. Oh, ça a joué, c'est bon. Vous pensez très fort, le 19. Aïe, 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 aïe. Voilà, c'est ça. Oh, c'est le 20 qui... Rendez compte, hein, la poisse que j'ai. C'est le 20 qui sort, joue le 19, c'est le 20 qui sort. Vous voyez, il joue toujours la nuit de naissance, ma femme. Elle est du 28 décembre 19. Hein ? Elle aura attendu deux jours. Eh ben, crac, je t'ai gagné. Vous me devez quand même d'y fin. C'est à qui le tour, c'est M. Dame ? Eh, je crois que c'est... Je crois que c'était moi, oui, assez pressé. Non, 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 je vous demande bien pardon, j'étais là avant, vous, hein. Enfin, on va pas chamailler, hein, M. Ouain, moi, qu'est-ce que... Ah, dis donc, vous avez deux ou trois petites ardoises, là, chez moi. C'est pas vrai. Ouais, enfin, il y avait votre femme qui avait passé, il y a une semaine, là, elle avait demandé du mou pour le chien, et puis de la frassure pour les cats. Elle a pas payé ? Non, elle m'a dit de marquer sur la facture, là, sur le carnet. Et puis, je remonte, alors, dans mon carnet, là, je vois que... Vous avez des filets mignons. Filets mignons, vous aviez acheté ça le samedi du Jeune fédéral. Il y a un pour 62,50. Vous êtes sûr de ça ? Attendez, on jeûne. Filets mignons, Jeune fédéral, M. Ouain, Ouain, 62,50. J'inventais rien, hein. Ah, oui, oui, non, 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 non. Bien sûr, vous avez raison, je n'y pense, mais non, oui. Il y en avait des invités, oui, des filets mignons. Oui, bon, 62,50, ça tombe assez bien, parce que vous me ferez une seule facture avec ce que je vais prendre aujourd'hui. Ça simplifie. Je prends un kilo, c'est peut-être dans le fil, quelque chose de bien tendre. Oui, mais écoutez-moi, sur la facture, bien entendu, mais toujours des factures. Moi, ça ne m'arrange pas. J'ai aussi mes fins de mois. Pas Mélidis qui ne me regardent pas, M. Collère, mais j'ai moi-même quelques petites feuilles qui restent absolument non honorées chez M. Wain-Wain, en forme de facture, donc. Écoutez, je vous en prie, moi, je traite avec M. Collère, mon fournisseur, avec qui je me suis toujours entendu, que j'ai toujours honoré, j'ai toujours crié bien haut, je me sers chez Collère, c'est le meilleur de la viande du quartier, ça. Je suis bien d'accord avec vous, M. Wain-Wain, mais moi, j'ai envie de rester bien avec les miens, le fournisseur. Vous voyez ce que j'entends ? Non, 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 mais ça... Parce que, comme je vous le disais, à la fin du mois, moi, il faut que je les paye. Mais bien sûr. Pour qu'on m'envoie, quoi ? Oui, oui, je sais bien. La troisième, quatrième, cinquième qualité. Et puis après, Bermic, je ferme. Mais je comprends vos problèmes, alors, comme si j'y étais... Là, vous me faites juste un kilo, ça, c'est joli, ça. C'est quoi, c'est du filet aussi ? Oui, c'est un filet de bœuf, là. Oui, mais bon, il fait combien, celui-là ? Là, il y en a deux kilos et demi, mais je peux vous le couper, là, s'il faut. Oui, c'est un peu gros, là. Juste la moitié, peut-être. Non, ben, attendez. Quand je pense que certains honnêtes personnages, n'est-ce pas, honnêtes gens, mangent des... même des gendarmes, même des cervelats. Oh, ça suffit, hein. Oh, j'ai entendu, hein. Vous pouvez pas, là. Il y a du monde qui a atteint. Bon, comme ça, là. Ça, c'est parfait, c'est quoi, là ? Merci bien. Alors, attendez, voir que je fais ça. Là, pour 41,50. 41,50, oui. Bon, alors, vous mettez, donc, sur la facture, puis je... Je règle ça l'endit en vitesse. Lendit. Bon, ben, si vous permettez, je suis un peu pressé, monsieur Collaire. Mettez-moi un petit peu de palette pour le bouillis avec un os pour le goût, sans moelle, hein. Et je paye comptant si c'est autorisé dans la maison. Salut. Salut. Il y a du courrier, ou bien... Bien sûr, nous vaut une masse depuis qu'ils nous ont coupé le téléphone, hein. Il y en a plus qu'on en veut. C'est toutes des factures, des rappels, des rappels, des rappels, encore des rappels. Il n'y a rien d'autre, de spécial. Non, rien de spécial, on ne peut pas dire, alors. Mais dis-donc, tu ne m'as pas dit que tu t'étais acheté un manuel du parfait petit bricoleur à 8 ans de 7 francs ? Ah ben oui, mais écoute, c'est le machin qui nous permet de repeindre la chambre, là. Mais écoute, à 8 ans de 7 francs, tu es malade. Bientôt on aura des rappels, il va nous revenir à 200 francs, au moins, ce machin. Oui, mais c'est tout en couleur, ça coûte cher, ça. Et puis évidemment, l'équipement de plongée sous-marine que tu as commandé au mois de mars, pour 650 francs, 7e rappel. La prochaine fois, c'est les poursuites, hein ? Ah ben tiens, il y a encore une lettre de M. Milliquet. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, peut-être, c'est pas ouvert. Ah, quel âme, c'est possible, quelle vie. Monsieur et chers ex-amis, avant hier, je n'ai pu retenir mon indignation devant l'étal de M. Colère-Boucher. Je vous rappelle mes nombreux rappels concernant mes factures. Demeuré impayé à ce jour, ma patience est à bout. Ah, bon, laissons. N'ayant pas l'habitude de traiter avec des gens malhonnêtes, non, mais deux fois, c'est là. Je vous prie de ne plus mettre les pieds sur ma grande surface. Et si, dans les huit jours, je suis sans nouvelles de vous, je vous envoie Crozade, l'Office des Poursuites. Ah, c'est beau. Avec mes salutations. Écoute-toi, je vais y répondre à cette agneaf, là. Tu vas voir, ça n'a pas traîné. Tout ce que tu as à faire, c'est d'y envoyer la circulaire qu'on a tirée à 200 exemplaires pour les créanciers. Tu l'as là ? Qu'est-ce que je dis là-dedans, déjà ? Bien sûr, je vois même que ça. Ce que tu dis, monsieur et chers créanciers, je partage vos soucis comme vous faites preuve de bienveillance vis-à-vis des miens. Aussi ai-je la joie de vous annoncer que désormais, à la fin de chaque mois, je mettrai tous les noms de mes créanciers dans un chapeau, y compris celui du chapelier. Après tirage au sort, le regagnant sera payé par mes soins dans les jours qui suivent. Veuillez agréer, chers créanciers, etc. Eh bien, passe-moi, je vais rajouter un post-criptum. Post-criptum ? Oui, P-I-S. Vu le ton particulièrement blessant de votre injurieuse du 12 courant, j'ai le regret de vous annoncer que vous ne participerez pas au prochain tirage. Sous-titrage Société Radio-Canada